Merci Quentin. Et on va en parler avec notre invité sur ce plateau pendant cette suspension de séance, Roger Carucci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains, premier vice-président du Sénat. Un mot sur ces nouvelles tensions ce matin entre la droite sénatoriale et la gauche sénatoriale. On a l'impression qu'on va avoir du mal à aller au bout de cette réforme des retraites au Sénat. Clairement, la gauche ne veut pas de vote. Clairement, elle le dit d'ailleurs depuis le début. On a eu tout ce qu'il fallait, des centaines de sous-amendements déposés nuitamment. Des rappels aux règlements incessants, des explications de vote qui n'en finissaient pas, des amendements identiques déposés à l'infini. Bon, clairement, la gauche ne veut pas voter. Je considère que c'est un tort. C'est un tort, pas seulement pour la gauche, qui a le droit de s'exprimer et qui s'exprime d'ailleurs largement. Elle a utilisé plus de 90% du temps de débat depuis huit jours. Mais le Sénat est fait pour voter. L'Assemblée nationale est faite pour voter. On n'est pas fait pour discuter à l'infini du sexe des anges ou des groupes de parole. Nous sommes là pour faire la loi. Et nous avons d'ailleurs voté un certain nombre d'amendements quand même ces derniers jours, qui sont des apports sur les carrières longues, sur l'emploi des seniors, sur l'invalidité. On a fait le boulot. Mais maintenant, on voit bien que la gauche va à nouveau bloquer. On dit les sous-amendements qui viennent d'être déposés sur l'amendement en priorité. L'amendement a été adopté le 28 février. Ils sont déposés là, à la dernière minute. C'est clairement de dire voilà, on va vous en déposer 12 là. L'amendement suivant vous en déposera 15 et puis 20 et puis 30. Bon, clairement, il n'y a pas de vote possible si c'est comme ça. Je le regrette infiniment parce que ça veut dire que le gouvernement qui a déjà mis en place l'article 44.2 qui permet d'écarter les sous-amendements ou les amendements qui n'ont pas été discutés par la Commission risque de dire si nous voulons un vote, il faut finir par le vote bloqué. Et ce serait l'utilisation de l'article 44.3 de la Constitution. Je le regrette infiniment parce que je suis un défenseur acharné du Parlement. Mais quand on bloque complètement le Parlement de manière irresponsable, eh bien il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences. Franchement, la situation est hallucinante. Je n'ai jamais vu ça en 20 ans. Le Sénat est là pour délibérer sereinement, pour faire le travail, pour améliorer les textes. La situation de blocage est insensée. Le gouvernement qui pourrait utiliser ce vote bloqué sur cette réforme des retraites au Sénat. Rappelez-nous concrètement qu'est-ce que ça signifierait ? Si le gouvernement dit article 44 alinéa 3, ça veut dire qu'il fait voter de manière bloquée en un seul vote sur les articles en acceptant seulement les amendements que le gouvernement accepte. C'est-à-dire pas les amendements votés par le Sénat, mais seulement les amendements que lui accepte. Ce qui est quand même une réduction forte du pouvoir du Parlement. Mais je rappelle que pour la loi Touraine pendant le gouvernement socialiste en 2013, le gouvernement socialiste avait fait le vote bloqué pour la deuxième lecture de la réforme Touraine à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, malheureusement, c'est une pratique possible pour écarter le débat parlementaire. Et le fait que la gauche fasse de l'obstruction conduit à cela. – Donc selon vous, le gouvernement ne devrait pas avoir le choix d'utiliser avant dimanche soir ? – Soit nous acceptons l'idée que le blocage continue, que la gauche continue ce blocage, et il ne peut pas y avoir de vote dimanche soir. Soit la gauche dit, bon allez, stop, on arrête tout, on fait un vrai débat jusqu'à dimanche soir, et on va au vote. Et là, ça peut se passer sereinement. Si ça n'est pas le cas, si le gouvernement veut un vote, eh bien naturellement, il passera par le 44-3. – Ce que dit la gauche sénatoriale, c'est que le droit d'amendement des sénateurs est un peu piétiné par la droite sénatoriale. C'est un droit d'amendement constitutionnel. Est-ce que ça peut fragiliser cette réforme de retraite sur le droit constitutionnel ? – Pas le moins du monde, parce que le Conseil constitutionnel apprécie en premier lieu les tentatives de blocage. Et lorsqu'il y a blocage, lorsqu'il y a effectivement une tentative d'empêcher le Parlement de voter, le Conseil constitutionnel en prend vraiment compte. Et là, quand il verra la masse de rappels au règlement, la masse d'amendements identiques, les centaines de sous-amendements déposés nuitamment, le Conseil constitutionnel dira, il y avait obstruction, et par conséquent, les moyens du règlement ou de la Constitution devaient être mis en place. – Ce que disent les sénateurs de gauche, c'est que ce n'est pas normal que la Commission refuse d'examiner certains amendements qui sont déposés. – Non, mais si vous déposez à tout moment, dans la nuit, ou après l'ouverture de la discussion générale, des sous-amendements, vous ne pouvez plus déposer d'amendements, des sous-amendements, clairement, la Commission ne peut pas suivre. Et donc, ça n'est qu'une tentative d'empêcher le débat. Donc, dans ces conditions, malheureusement, je ne sais pas comment ça va se passer. Si le gouvernement n'utilise pas d'autres armes, je doute que l'on arrive au vote. Sauf si la gauche serait saisissant, disait, nous, nous voulons vraiment, dans les trois jours qui viennent, débattre sur un certain nombre d'amendements, fort pour nous, auquel cas la discussion est possible. Et si ce n'est pas le cas, et si c'est juste pour faire multiplier des rappels au règlement, des sous-amendements et tout, autant dire que le Sénat ne fait pas son travail. René-Paul Savary a parlé hier soir d'un accord qu'il y avait entre les présidents de groupes à droite et à gauche pour aller au bout de cette réforme des retraites. Je n'en sais rien. Moi, je n'étais pas dans cette réunion. Mais, clairement, on a été extrêmement gentleman, si je puis dire, à l'égard des groupes de gauche sur ce qu'ils ont demandé pour le 7 mars, sur l'article 7 et tout. Visiblement, ça ne sert pas à grand-chose. La confrontation est malheureusement devenue la règle au Sénat, ce qui n'était pas l'habitude. Une dernière question, Roger Carotchit, sur le fond, quand même, de ce qui a été discuté ce matin. Il y avait plutôt un accord entre les sénateurs de gauche et les sénateurs de droite pour voter un amendement sur les travailleurs déclarés en incapacité permanente et pour qu'ils puissent partir à 60 ans à la retraite. C'est dommage que les débats aient tourné vinaigre. Oui, moi, j'ai défendu, je me suis levé pour défendre cet amendement et demander au gouvernement de ne pas s'y opposer parce que ça me paraît essentiel. C'est ça le rôle du Sénat, c'est d'apporter des améliorations, c'est de penser aux gens, pas seulement aux rivalités politiciennes. Malheureusement, avant même le vote de cet amendement, on a sombré dans les rivalités. Merci beaucoup, Roger Carotchit, d'être revenu sur le plateau de Public Sénat. pendant cette suspension de séance, on va retrouver Quentin.